Générique Le Cercle RH, c'est un grand entretien aujourd'hui avec le DRH de Keolis, qui est une entreprise de transport, multi-transport. On va bien sûr revenir sur toutes ses activités, un peu moins de 70 000 collaborateurs dans le monde entier. Entreprise franco-québétois, majoritairement française et québécoise. Et j'accueille le DRH Clément Michel. Bonjour Clément. Bonjour. Directeur des ressources humaines et de la transformation chez Keolis. D'abord, un petit mot sur votre parcours, parce que vous êtes un DRH un peu particulier, parce que vous avez été le PDG de la filiale australienne. C'est-à-dire que vous avez aussi, et ce n'est pas le cas de tous les DRH, c'est intéressant d'ailleurs de vous avoir sur le plateau, vous avez une vue, j'irais, très transversale du groupe. Par ailleurs, vous êtes en charge de la transformation et aujourd'hui de la DRH du groupe. Qu'est-ce que ça vous a apporté vos expériences internationales ? La Chine, l'Australie, d'avoir vu plusieurs pays, ça vous a apporté quoi ? Les Etats-Unis, le Québec, plus récemment, il y a un peu plus d'un an, j'étais basé à Boston. Ça ne fait que relativiser tous les sujets au sens noble du mot relativiser, mettre en relation et se dire, tiens, est-ce qu'on ne peut pas faire les choses un petit peu différemment ? Et puis, moi, je n'ai connu avant ce poste-là que des postes opérationnels. Et donc, une compréhension des besoins de l'état du Victoria en Australie ou de Las Vegas, la mairie de Las Vegas aux Etats-Unis. Vous l'avez évoqué, les Etats-Unis, la Chine. Et puis, moi, ce que j'ai noté, parce que ça remonte un tout petit peu, mais ça, ça montre aussi que quand vous parlez d'un sujet, vous le connaissez de l'intérieur. En 2005, vous avez été, alors pour la SNCF, rappelons qu'Eolis est une filiale à 70% de la SNCF et de la Caisse des dépôts québécoise. Vous avez dirigé la gare de Lyon. Alors ça, c'est de l'opérationnel, c'est-à-dire c'est tout ce que les usagers vivent. Un patron de gare avec le train qui s'arrête, avec tout ce que ça implique. Qu'est-ce que vous y avez appris déjà là, à ce moment-là ? Un de mes plus beaux jobs, avec patron d'un réseau de transport public et de compréhension des enjeux, on apprend beaucoup de choses dans une gare comme ça. On apprend à gérer la complexité d'un train qui part. Il faut un conducteur, une conductrice, des contrôleurs. Il faut la restauration à bord. Il faut qu'ils partent à l'heure. Il faut s'assurer que les services commerciaux sont prêts. Il faut assembler comme ça tous les services, que bien sûr le matériel soit au point. Qu'on ait raccroché tout ça. Et donc tout ça, c'est super important. Et puis aussi, de travailler sous pression, quasiment 24 sur 24. Elle ferme pendant quelques heures au milieu de la nuit. Et puis la relation commerciale avec les boutiques aussi. Le train bleu, magnifique. Très bon ressort. Donc on va du RERD en gare souterraine, avec ce qu'on appelle dans notre jargon le mass transit, à des TGV sur la Suisse. Enfin vraiment la gestion de la complexité, je dirais. Revenons à Keolis parce que toutes ces expériences accumulées à l'international mais aussi en France font qu'aujourd'hui vous êtes le DRH, donc les humains, et de la transformation de l'entreprise. Dans l'actualité, aujourd'hui, on a des usagers qui se plaignent parce que les bus n'arrivent pas, il n'y en a pas assez. Ils se plaignent parce que, et je pense à Paris, mais pas seulement parce que le tramway, il n'y a pas le chauffeur. Alors, est-ce que votre grosse problématique aujourd'hui, indépendamment du fait d'aller voir évidemment toutes vos filiales et d'aller les rencontrer et faire le point, c'est votre mission, donc vous êtes souvent en voyage, est-ce que notre problématique, ce n'est pas de revaloriser des métiers qui ont été oubliés depuis 20 ans, qui pour certains sont assez mal rémunérés, peu valorisés. Est-ce que ça, c'est un enjeu fondamental ? L'enjeu des talents, c'est un enjeu majeur. Et alors, j'aimerais bien prendre une petite minute pour raconter une histoire, et peut-être un poil caricatural, mais de se dire que finalement, qu'est-ce que c'était qu'un responsable de réseau de transport public dans une ville moyenne en France ou hors de l'Hexagone, et puis de se dire que maintenant, ce que c'est ? Un réseau de bus diesel qui éventuellement allait d'un quartier où il y avait peu d'habitants à une usine qui avait fermé en 1965, peu de digital, du ticket carton à la pièce. Et puis maintenant, on parle de notre contribution à la transition vers une société bas carbone, et donc de transition énergétique, de sobriété. On va parler de formation, de service client, d'interface. On va parler de digital, on va parler d'insertion de tous les modes de transport, toutes les possibilités à être mobile. C'est bus, tramway, vélo électrique, vous allez jusque-là. Voilà, un ferry à Bordeaux, ou à Newcastle en Australie. Le funiculaire, le trolleybus, enfin tout. Voilà, donc du moment qu'il ne décolle pas, on peut le faire. Et que c'est un moyen collectif, partagé de mobilité, pour avoir vraiment un impact sur une collectivité, sur une communauté, sur un territoire. L'enjeu, c'est l'humain. Vous utilisez même le mot « talent », qui est un mot qui est très utilisé sur ce plateau. Comment on redonne envie à des conducteurs, à des chauffeurs, de remonter dans un tramway, dans un bus, dans un train ? Parce que la réalité, elle est là. On voit qu'aujourd'hui, le cadençage, évidemment l'espace entre deux trains, entre deux tramways, entre deux bus, et s'est allongé, parce que vous manquez de main d'œuvre. C'est ça, la réalité ? Alors, la situation, reparlons de relativité un petit peu. Elle va être différente d'un endroit à un autre. À Paris, un tramuros, on voit bien certaines difficultés que peuvent avoir certains de nos concurrents. Dans d'autres endroits, c'est plus facile. Mais ce sujet de la capacité à attirer les talents, il est dans tous les pays où Kélis est présent. Personne n'y échappe ? Personne n'y échappe, il n'y a aucun pays où ça ne l'est pas. Et donc, on sait bien qu'il y a un sujet d'une société post-Covid et des personnes qui se posent des questions. Mais il y a aussi, il faut se le dire, les transporteurs, les opérateurs de transport public, de mobilité collective, doivent collectivement se donner le challenge de redonner du sens. Donc, se mettre un peu en question. Voilà, on est vraiment là, au cœur des enjeux du 21e siècle. Je parlais de transition carbone, je peux parler d'insertion, je peux parler de fracture sociale. Et donc, comment est-ce que la mobilité recrée du lien, redonne des opportunités à des gens qui sont éloignés de l'emploi ? Et donc, nous, on a un rôle énorme à jouer là-dessus. Donc, il y a la marque employeur, il y a la manière de revaloriser un métier. Vous êtes en charge de la transformation. En préparant l'émission, je me mettais à rêver et je me projetais en 2040. Et je me disais, mais si on a un problème d'humain, non mais on le fait souvent parce que les grandes surfaces ont réfléchi aux caisses automatiques. Elles se sont dit, après tout, pour donner et permettre à des femmes de pouvoir trouver leur place dans une structure agroalimentaire, on va les faire quitter les caisses pour leur proposer autre chose. Est-ce que dans la réflexion de la transformation, on a vu la Google Car, on a vu l'idée de véhicules sans conducteur, on a déjà des métros sans conducteur. Est-ce que ça peut être une solution ou est-ce que vous dites, on ne fera pas sans les humains ? On ne fera pas sans les humains. C'est clair. Notre réponse là-dessus, quand on parle là, je vais aller depuis, on va dire, le ramassage scolaire en milieu rural, mon jura, Keolis a une petite filiale qui fait tous les jours du service collectif. Il y avait des tensions sur ce secteur. Exactement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de laisser, on imagine, en 2040, son enfant de 8 ans prendre un véhicule automatique ? On voit bien là, ou autonome, qu'on a besoin d'humains. Mais on le voit bien aussi de plus en plus dans les sociétés denses, et donc dans le métro automatique. On en opère, on est le leader mondial du métro automatique. Il y a du monde en station, il y a du monde pour de la réassurance, pour de la sécurité, de la sûreté. Et par exemple, on a du monde dans chacune des rames du métro automatique de Londres, actuellement. Un mot sur les salaires, parce que vous nous dites l'humain en frappe à 100. Et vous citiez le jura, évidemment, on imagine bien avec ses routes signeuses. Les NAO, là, ça impacte directement vos équipes. Vous n'êtes pas, évidemment, au frontal avec tous les 68 000 salariés. Vous allez aller jusqu'où ? La réflexion de l'augmentation des salaires, c'est souvent des choix compliqués pour nos entreprises de transport, parce que ce qu'on donne en salaire et qui augmente, on ne met plus forcément dans l'investissement. Alors, le sujet là, maintenant, sur les enjeux, on va dire, de début 2023, fin 2022, sont là. Et donc, effectivement, au cas par cas, en fonction des bassins d'emploi, on est en train de vraiment regarder ce qu'il est utile, faisable et important de faire en négociation avec les organisations syndicales locales. Là, vous êtes dedans, là. Non, mais je ne cherche pas à vous tirer les verres du nez pour savoir jusqu'où vous irez. Mais il me semble assez évident que vous n'atteindrez pas, en augmentation, le montant de l'inflation. Enfin, ce n'est pas possible. Ça nous semble compliqué, bien sûr. Mais ensuite, on regarde ce qu'on est capable de faire. Vous parliez tout à l'heure, je tiens à parler de ça, de l'attraction et de la rétention des talents au sein de l'organisation. La question de la qualité de vie au travail, elle est centrale aussi. Et elle n'est pas séparée des sujets des rémunérations. Et donc, maintenant, quelles expérimentations on peut mettre en œuvre ? La semaine de 4 jours, on l'a mis en place sur Kéolis littoral, par exemple, du côté de Rochefort, en se disant, tiens, et on voit vraiment un intérêt. Quel type de roulement ? Comment est-ce qu'on peut assurer que les uns et les autres puissions avoir ? Comment on fait, d'ailleurs, pour le vendredi, par exemple ? Il y a une deuxième équipe de roulements ? Bien sûr, on fait un roulement. Parfois, dans certains endroits, on va avoir certaines personnes à 4 jours et d'autres qui ne se retrouvent pas là-dedans et qui vont être plutôt à 5 jours. Et d'autres, c'est un roulement comme ça. C'est peu connu, quand même. Mais dans le secteur des transports publics, on peut avoir ces week-ends off, puisque, en général, dans la plupart de nos services, on a moins de services le week-end qu'on en a pendant la semaine. Et donc, on a plus de chances d'être en repos le samedi et le dimanche. Quand même, précisons qu'Eolis, juste dans l'environnement de votre entreprise, ce n'est pas une entreprise qui vole que de ses propres ailes, parce que vous êtes en négociation permanente avec des collectivités, avec des communes, avec des régions. Vous parliez de l'Australie. C'est de la négo et des États. Ça veut dire qu'en face, vous avez une collectivité, donc, de l'argent public. Vous évoquiez tout à l'heure l'écologie et la transformation du bus diesel vers des bus électriques pour certains hydrogènes, j'imagine que vous êtes dessus. Tout ça, c'est de l'investissement. Comment ça se passe, là ? C'est Keolis qui investit et qui dit, moi, je vous mets le matériel, ou est-ce que c'est la collectivité qui vous dit, on vous met les outils appropriés ? Tous les modèles du partenariat entre un opérateur public et un opérateur privé existent. On va dire que le modèle classique de ce qu'on appelle dans notre jargon la délégation de services publics à la française, la plupart des investissements sont portés par les collectivités territoriales. Donc, les bus électriques ou hydrogènes, c'est la collectivité ? Dans le cadre de transport urbain. Maintenant, dans les cars dont je parlais tout à l'heure, en France, alors, c'est plutôt porté par l'opérateur de transport. Et donc, Keolis a une volonté très, très forte d'investir, justement, dans ses propres moyens pour la transition énergétique. Compliqué, quand même. Mais à noter que, pour les autres cas, quand nous ne portons pas, nous considérons qu'on a une vraie force à apporter des conseils, de l'expertise du conseil, de l'accompagnement des pouvoirs publics. Et donc, on a créé un centre d'excellence transition énergétique. Il est basé à Paris et à Lyon. Et puis, on a ouvert un campus, maintenant, en Australie, à Sydney, à d'autres États-Unis, à d'autres à Stockholm, pour, justement, puisqu'on est un des premiers opérateurs de flotte électrique au monde, par exemple, de s'assurer... Ça, on l'entend trop peu, ça. Oui, de partage de nos pratiques. Inversement, vous, qui avez longtemps vécu en Australie, parce que vous n'étiez pas RH, là-bas, vous étiez le PDG. Non, 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 j'étais le patron du réseau de Melbourne. Voilà, donc, vous pilotiez vos équipes. On nous regarde comment, nous, les Français d'Australie, qui viennent implanter du transport ? Parce qu'on se dit, après tout, les Australiens, ils font, eux aussi, du transport. Ils ont des voitures, ils en fabriquent. Enfin, comment on y regarde ? Plus, plus, plus. J'ai vécu, d'ailleurs, c'est intéressant, la fin de la construction et de l'usine Toyota de Melbourne, à l'époque. Et d'ailleurs, on a repris du personnel, à l'époque, de l'automobile, dans nos métiers de maintenance, par exemple, mais aussi de la conduite, de l'accueil. Donc, c'était la fin ? Vraiment la fin de l'industrie automobile, en tant que telle, en Australie. J'ai peut-être mal posé ma question, mais on voit bien qu'évidemment, en fonction des partenariats que vous nouez avec des États, des régions, des collectivités, des négoïs ne sont pas les mêmes. Mais le virage écologique de la transformation, il est là. Il est partout. Il est là. Il est partout, oui. Moi, j'ai vécu les années Trump aux États-Unis. Et même pendant ces années-là, il y avait une forte poussée. Et maintenant, avec Pete Buczygi, ministre fédéral du transport, dans l'administration Biden, on voit bien les gros investissements qui se font sur la mobilité partagée, la mobilité décarbonée, de plus en plus. Donc, je ne crois pas pouvoir vous mentionner un seul endroit où on aurait une autorité organisatrice de mobilité, une collectivité historiale qui dirait « Je ne suis pas intéressé par ce sujet ». Quand même, vous avez des enjeux forts. Et on peut peut-être terminer notre échange sur ce sujet parce qu'il a des incidences sur l'emploi. Quand vous faites des choix stratégiques, car vous êtes aussi opérateur, vous choisissez une technologie plutôt qu'une autre, vous savez que vous allez, derrière, développer une filière. Il y a des enjeux très forts d'emploi. Je pense à l'hydrogène, par exemple. Bien sûr. Électricité, hydrogène, on voit bien. Mais même en interne, la transformation, elle est énorme. Donc, on a développé des nouveaux programmes pour un manager de réseau, un patron, une patronne de réseau, de dire « Tiens, comment est-ce que j'accompagne mon collectif de travail ? » Les mainteneurs, les conducteurs, les conductrices, l'ingénierie. En fait, un réseau électrique est un réseau très, très… Il y a encore plus l'hydrogène, très, très différent d'un réseau diesel. Il y a besoin d'infrastructures. Et donc, il faut le penser presque comme un réseau de tramway. Donc, ça, cette transformation-là, l'Institut qui est… On est dedans ou pas, là ? On est complètement dedans. Et on l'a lancé il y a quelques années dedans. Mais on a fait plus de 5 000 formations, là, sur 2022, aux managers de terrain sur les sujets de transition énergétique pour qu'ils puissent vraiment avoir un bon dialogue avec les collectivités territoriales. Et donc, être apporté aussi une contribution technique, une valeur ajoutée. Si j'ai bien lu, les bus, les smirmorks, les poids lourds, tout ce qui est lourd, ce n'est pas l'électrique qui prime. Visiblement, la filière vertueuse, ça serait l'hydrogène. Est-ce que vous le confirmez ? Est-ce que vous dites que c'est plutôt là-dessus que l'on part ? Ça va vraiment dépendre des usages. C'est ça que je trouve fascinant et qui rend la réponse un peu plus complexe. On va avoir, on a été sur le premier réseau de bus à haut niveau de service, la première ligne à hydrogène a été lancée en France, à Pau, avec l'assistance technique de Keolis. On va avoir le plus grand réseau de bus à hydrogène français à Dijon, une fois qu'on aura mis en œuvre cette transition énergétique. Oui, parce qu'il faut quand même pouvoir faire le plan. Bien sûr, et vous parliez là de partenariat, c'est sous l'égide de la métropole de Dijon et de son président-maire, vraiment de travailler sur ces sujets-là en entier, depuis la production jusqu'à la réalisation. Et ça questionne tous les métiers sur toute la chaîne de valeur. C'est pour ça que vous avez un enjeu fort quand vous faites un choix et que Keolis choisit une technologie plus qu'une autre. Alors vous dites, nous on fait un mix, visiblement vous faites un mix de choix techniques. Avant de nous quitter, c'est une question un peu rituelle. La journée d'un DRH en charge des transformations, parce que là il est très tôt le matin, et vous nous faites le plaisir d'être avec nous. C'est quoi une journée d'un mois de décembre d'un DRH ? Ça se compose comment une journée de DRH qui préside à près de 10 000 salariés ? Alors la transfo chez Keolis, c'est la sécurité, le développement durable, le projet d'entreprise et les RH. Alors je peux vous dire, très très tôt ce matin, j'ai commencé avec le patron de nos opérations, Julien de Hernoy en Australie, a parlé de transition énergétique localement et de sécurité. On a vraiment, vraiment... C'est la sécurité des usagers ou c'est la sécurité de l'équipement ? Les deux. Les deux. Des usagers, des équipements, de nos personnels bien sûr. On a parlé différenciation avec la directrice Antonia du développement durable et la directrice marketing de Keolis. C'est vos sujets en fait. On est vraiment, vraiment au cœur. Et puis bien sûr, on est en préparation demain de notre comité de groupe européen. Donc voilà quel sujet on va aborder. Et d'ailleurs, à l'ordre du jour, la responsabilité sociale d'entreprise et les ajustements de notre stratégie à co-construire avec nos partenaires. Il y a un enjeu fort. Les opérateurs de mobilité, vous en faites partie, les leaders mondiales ont un rôle essentiel à jouer pour basculer. On est d'accord. Vous en êtes où là sur une graduation de 1 à 10 ou dite ? On est à 4, on est à 3 et il nous reste encore un peu de route. Alors globalement, si on se redit les grands chiffres, la mobilité c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc nous on fait partie des problèmes et surtout maintenant des solutions. Et donc comment est-ce qu'on construit une proposition qui vraiment décarbone toute la mobilité ? Et pour ça, on doit faire transformer les territoires en faisant du transfert modal, que chacune des personnes qui est en autosolisme vienne à bord de la mobilité partagée. Clément Michel, vous êtes un diplomate parce que vous êtes face aussi à des hommes et des femmes politiques qui parfois ne sont pas au même niveau que les grandes entreprises en termes de maturité énergétique. Non, vous le confirmez ça. C'est compliqué ? Je vais vous dire quelque chose qui a été une très très bonne surprise en revenant en France après 13 ans hors de l'Hexagone. La maturité des hommes et des femmes politiques français sur ce sujet-là est quand même un cran au-dessus de ce que j'ai pu observer dans d'autres pays où j'ai travaillé. Alors effectivement, là, on peut avoir d'autres perceptions les uns et les autres, mais quand même une vraie... Et ça, c'est votre expérience, j'allais dire, de glotteur personnel à travers vos expériences mondiales. Merci d'avoir fait un détour par le plateau de SmartJobs. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Vous êtes un homme très occupé. Et on vient de l'entendre d'ailleurs à travers la journée type, enfin, aucune des journées ne se ressemble, évidemment. Directeur des ressources humaines et de la transformation, si j'ai bien compris, c'est directeur de la transformation dans lequel il y a les ressources humaines. C'est bien ça. C'est bien ça. On range les ressources humaines parmi d'autres secteurs essentiels à la tête, donc des ressources humaines et de la transfo. Chez Keolis, merci Clément. On termine notre émission avec, eh bien, fenêtre sur l'emploi, la relation cadre-entreprise. C'est un peu l'amour-vache, et on en parle avec Julien Broil.